Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, Église le portail! Je suis vraiment content d'être là ce matin pour poursuivre cette thématique, le ciel sur la terre. Et j'espère que vous avez pris votre café ce matin. Parce que la portion dans l'Épître aux Éphésiens qu'on va voir est probablement la plus dense des enseignements de Paul dans cette Épître. Vous savez, si on pouvait résumer de manière grossière tout ce que Paul veut essayer d'enseigner ici dans l'Épître aux Éphésiens, c'est surtout que plus grande est la visite, plus ça laisse de marques. Ici à Montréal, on peut se souvenir de grandes visites historiques qui ont marqué la ville de Montréal, comme la visite de la reine, la reine d'Angleterre, la visite du pape dans sa patte mobile. On se souvient plus de la patte mobile que du pape lui-même. On se souvient de la visite des Jeux olympiques. On s'en souvient encore financièrement, ça a laissé des marques. Il y a même des marques négatives parfois que des grandes visites ont, comme certains peut-être connaissent le grand groupe de rock qui s'appelle Gun & Roses, qui a refusé à la dernière seconde de jouer son spectacle, et ça a créé une émeute qui a marqué Montréal dans son histoire. Donc, de grandes visites ont de grandes marques. Et ce que l'Épître aux Éphésiens, ce que Paul veut nous enseigner, c'est que nous avons reçu la plus belle et la plus grande des visites. Nous avons reçu une visite céleste. Christ a marché sur cette terre. Il a marqué même, votre agenda est marqué avec un avant et un après, Jésus-Christ. Jésus a marqué la terre. Et l'Église et les croyants ont été marqués par Jésus. Si tu es marqué par Jésus, lance-moi un gros gloire à Jésus ce matin. Yes, ça emmène. Et ici, dans l'Épître, Paul veut nous parler de toutes ces marques que Christ a laissées dans l'Église. Il commence dans l'Épître aux Éphésiens en parlant de la bénédiction céleste que nous avons en Jésus. Nous avons toute bénédiction spirituelle pleinement en Jésus. L'Église est remplie de bénédictions spirituelles et célestes en Jésus. Paul va parler de notre position céleste en Jésus. Ça, c'est-à-dire que si tu as mis ta foi en Jésus, tu es maintenant caché en Jésus. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi être caché en Jésus, c'est une bonne nouvelle. C'est parce que Jésus te rend bien meilleur que ce que tu es. En Jésus, Dieu te voit et te considère comme son fils bien-aimé, irréprochable, parfait, sans péché, sans défaut, destiné à vivre pour l'éternité dans sa joie avec lui. C'est ce que tu es en Jésus. Nous sommes imparfaits ici sur cette terre. Ça, c'est notre condition. Mais nous sommes imparfaitement, parfaitement en Jésus. Et ça, c'est notre position. Et notre position nous amène aussi une grande mission. Nous sommes appelés à amener des multitudes à être en Jésus et destinés à cette vie éternelle avec le Père. Et ensuite, cette belle position dans l'Église nous amène à vivre ensemble une unité céleste. Parce que nous sommes appelés de différents horizons, de différents pays, de différentes nations à être tous unis en Jésus dans son Église. Et ça, c'est un des plus beaux et des plus grands miracles. Et après avoir parlé de notre unité céleste, maintenant, Paul va parler de notre vie individuelle à chacun d'entre nous en tant que croyant. « Si je prends ta vie et ton quotidien, je devrais aussi voir des marques célestes de Jésus dans ta vie » parce que plus grande est la visite, plus ça laisse la marque. Si Jésus a visité ta vie, il devrait y avoir aussi des marques célestes dans ta vie. Et Paul décrit en fait qu'une des marques, une des marques de Jésus qui a visité ta vie, c'est une transformation céleste dans ta vie. Et c'est le titre du message « Notre transformation céleste en Jésus ». C'est un peu comme si Céline Dion, cette année, décidait qu'elle a pris au hasard et qu'elle a choisi qu'elle venait passer Noël chez toi dans ta famille. Tu rentres chez toi et tu as un texto de Silent Dying qui dit « Je passe Noël chez toi ». Je suis presque sûr que si Céline Dion a décidé de venir chez toi, tu vas tellement être emballé, tu vas tellement te sentir choyé que tu ne vas pas lui sortir la petite vaisselle en carton et les petits globins en plastique pour sauver sur la vaisselle. Tu vas sortir la belle vaisselle de cristal que ta grand-maman t'a léguée et si tu n'en as pas, tu vas aller en acheter. Au pire, si rien n'est brisé, tu le ramènes après Noël. Mais tu vas sortir le gros jeu. Tu vas sortir le gros jeu. Tu vas sortir ce qui est le plus beau parce que tu vas tellement être heureux et te sentir choyé que Céline Dion est venue chez toi, que tu vas vouloir honorer sa visite. C'est la même chose avec Chris. Si tu réalises la richesse qui est Christ et la richesse qu'il apporte dans ta vie, tu vas vouloir avec joie l'accueillir du mieux que tu peux. Aussi, humbles pour nous être. Et Paul va décrire cette portion ainsi. C'est comme ça qu'il va le définir et le résumer. Si tu as reçu Jésus, si tu as compris Jésus, si c'est bien ce Jésus-là que tu as compris et reçu, eh bien, c'est sûr que ta vie et ta condition vont refléter de plus en plus ta position en Jésus. Plus tu comprends et réalisent Jésus, plus ça l'affecte aussi ta condition, pas juste ta position. Et c'est pour ça que Paul va résumer ceci en une phrase. Si tu as reçu et compris Jésus, vous ne devez plus marcher, vivre et vous comporter comme les gens des autres nations qui n'ont pas reçu et compris Jésus. C'est sûr que ça a un impact si tu l'as compris et reçu parce que plus grande est la visite, plus ça laisse de traces. Si Jésus est passé dans ta vie et qu'il a tout changé, donne-moi un gros Amen. Paul commence ici son enseignement au niveau du chapitre 4, verset 17 à 24. Voici donc ce que je dis, ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent dans la futilité de leur jugement. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, si c'est bien en lui que vous avez été instruits. Conformément à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et se revêtir de l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui a produit la vérité. Amen! Premier principe que Paul veut nous enseigner ici, c'est « Autrefois tu avais une nature terrestre ancienne, maintenant en Jésus tu as une nature céleste nouvelle. » Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est Jésus qui l'a fait pour toi à la croix. Lorsqu'on lit ce passage de Paul, une des tentations qu'on pourrait avoir, c'est penser que Paul est en train de nous dire qu'il faut qu'on travaille fort dans notre vie d'enlever notre ancien habit, nos anciens contropels, nos anciennes attitudes. Il faut qu'on cherche à être encore plus habillé de Jésus. Mais ce n'est pas ce que Paul est en train de faire ici. Paul n'est pas en train de te dire ce que tu dois faire. Il est en train de rappeler à l'Église des Fesses ce qu'ils ont été, ce que Jésus a fait pour eux. Ce n'est pas la même chose. Il ne dit pas quoi faire. Il dit ce que tu as été. En fait, le verbe qu'on dit « Se dévêtir de l'homme ancien, se revêtir de l'homme nouveau », je ne veux pas faire de la grosse grande mère avec toi. Je sais que c'est plate la grande mère. On est dimanche, un break de l'école. Mais il faut que tu comprennes que le verbe ici, c'est un aorisme. Un aorisme, c'est quoi en grec? Ça veut dire que c'est une action passée qui a eu lieu une fois pour toutes dans le passé. C'est le même verbe que Paul utilise quand il dit que tu as été parfaitement et complètement pardonné en Jésus une fois pour toutes à la croix quand tu as mis ta foi en lui. C'est le même temps de verbe. Ce que Paul est en train de dire ici, ce n'est pas ce que tu dois faire, mais il te rappelle ce qui a été fait le moment où tu as mis ta foi en Jésus parce que Jésus est mort à la croix. À la croix, il a pris ta place. Il a eu la vie parfaite que tu ne pouvais pas avoir et il a reçu le châtiment que tu méritais recevoir. Et ça fait que tu es maintenant destiné à la vie éternelle et qu'il n'y a plus aucune culpabilité de condamnation qui pèse sur toi. À Jésus, lorsque tu mets ta foi, tu as été dévêtu de l'être humain que tu étais pêcheur devant Dieu et tu as été revêtu d'enfant de Dieu bien-aimé destiné à la sainteté et à la vie éternelle. Ça, c'est arrivé une fois pour toutes. Ce n'est pas toi qui le fais. C'est Christ qui l'a fait pour toi le jour où tu as mis ta foi en lui. Et ce que Paul est en train de réaliser, c'est que ce que le chrétien a le plus besoin, c'est de se rappeler sa condition spirituelle. Oui, on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais aux yeux de Dieu, tu es un enfant de Dieu bien-aimé et saint. Sans péché, parfait, irréprochable. Mais on le sait que dans la vie de tous les jours, on n'est pas toujours parfait. Mais ce que Paul dit, ce que l'Église a le plus besoin, c'est de se rappeler continuellement. Et ce que Paul va dire, c'est de vous entretenir, de vous instruire et de vous enseigner réglemente dans cette bonne nouvelle de Jésus. C'est ça que Paul te demande de faire. Pour que ta condition de vie ressemble de plus en plus à ce que Christ a réellement fait spirituellement pour toi. C'est un peu, j'ai déjà expérimenté ça en fait dans ma vie une fois, d'avoir des vêtements, mais de ne pas avoir, disons, le caractère qui va avec les vêtements que je portais. Je vous explique. J'ai fait une maîtrise, pour beaucoup d'entre vous, vous le savez, et j'ai trouvé ma maîtrise très difficile. Ma femme peut témoigner à quel point je revenais régulièrement chez moi en pensant que je n'arriverais pas jusqu'au bout de la maîtrise. C'était un grand défi pour moi passer cette maîtrise. Et j'avais ce qu'on appelle, il y a peut-être des gens ici, vous le vivez des fois à d'autres niveaux, j'avais ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. À chaque nouvelle étape, je me disais tout le temps, là, ils vont venir me le dire que je ne suis pas à ma place. Là, ils vont s'en rendre compte que ce n'est pas pour moi ici et ils vont me dire, tu es mieux de rentrer chez toi, ce n'est pas pour toi la maîtrise. J'étais habillé avec la toche noire, j'avais le mortier, j'avais tout, j'étais, j'avais gradué, j'avais le diplôme dans la main et j'étais encore en train de me dire, il y a un recteur qui va venir me voir puis me dire qu'il y a eu un vice de procédure que finalement je l'ai mérité. Il va m'enlever, il va me l'arracher des mains, mon diplôme. J'étais habillé comme un gradué et je me sentais comme un imposteur qui ne méritait pas d'avoir une maîtrise. Vous savez quoi? Jésus a gradué de la sainteté à ta place, il a passé les examens de tous les standards de Dieu et il te donne la toche, le mortier, t'as même le diplôme. Tu es un docteur de la sainteté en Jésus devant Dieu. Maintenant que t'as le diplôme de la sainteté, Jésus dit juste, vis comme un peu, souviens-toi que sur ton mur spirituel, il y a un diplôme de sainteté qui est accroché. Il sait que t'es imparfait mais vis, essaie de jouer le jeu au moins, joue le jeu que t'es un docteur de la sainteté en Jésus. C'est drôle parce que sur l'équipe pastorale, il y a un jeune pasteur qui lui, lui c'est comme l'inverse de moi. Lui, il a trop bien compris la bonne nouvelle de Jésus. Je vais taire son nom par amour pour lui mais lui, ok, il n'a même pas commencé vraiment sa maîtrise encore. Il a juste eu les cours d'orientation puis tout ça. Puis lui, dans sa tête, il a déjà la maîtrise. En Jésus, il est déjà déclaré gradué de sa maîtrise. Écoute, il est allé à sa première journée d'orientation, il est revenu, il avait acheté le hoodie de McGill, il avait la tasse McGill, il avait le pin McGill. Tu vois, dans son bureau en haut, c'est un musée de l'université McGill. Lui, il a compris la bonne nouvelle de Jésus. Lui, il vient de commencer puis il est déjà un gradué. Mais inquiétez-vous pas, l'équipe pastorale, on ne le lâche pas. On lui rappelle, à chaque semaine, on lui dit, on lui dit, hey Jim, là, tu n'as pas le choix de la réussir, ta maîtrise. Le diagnostic de Paul, c'est que le chrétien souffre d'amnésie spirituelle. Et à cause de notre amnésie spirituelle, nous nous comportons comme des athées fonctionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous nous réunissons chaque dimanche pour déclarer qui est Christ, ce que Christ a fait pour nous, ce que Christ déclare de nous, mais on vit chaque jour, comme Paul dit, sans intelligence, en oubliant cette connaissance spirituelle, en oubliant que Christ est notre richesse, en oubliant que nous sommes bénis en Christ, que nous sommes en Christ et que notre vie devrait ressembler de plus en plus à celle de Christ. Nous vivons en oubliant, nous souffrons d'amnésie spirituelle. Et quelle est la prescription de Paul? La prescription de Paul, c'est que nous devrions nous enseigner et nous instruire continuellement en Jésus et spirituellement en Jésus. Ça, c'est-à-dire qu'on devrait constamment s'enseigner et s'instruire et se prêcher à nous-mêmes tous les jours la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour ne pas tomber dans l'amnésie spirituelle et appliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous les aspects de la vie. La bonne nouvelle de la grâce, ça ne s'arrête pas à la croix lorsque tes péchés sont pardonnés et que tu reçois la vie éternelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est ton moteur toute ta vie chrétienne entière. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui commence à contaminer tous les aspects et les sphères de ta vie graduellement et progressivement. Plus tu comprends Christ, plus tu as de la reconnaissance pour Christ, plus tu veux marcher comme lui selon sa volonté et ses désirs pour ta vie. C'est ça, s'entretenir continuellement dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Paul est un pasteur hyper habile pour parler de tous les détails de la vie quotidienne, tous les aspects. Il est très pratique, Paul. Il y a même des gens non-croyants qui étudient les enseignements de Paul. Paul est pratique à toutes les sphères. Paul peut parler des relations dans la famille, il peut parler de l'unité dans l'Église. Paul parle du racisme, on a déjà fait une thématique entière sur le racisme. Paul parle du travail, Paul parle de l'intégrité, de l'éthique sexuelle, de l'argent, il peut même parler de leadership, il y a des principes de leadership dans les enseignements de Paul. Paul parle de tous les niveaux de la vie humaine. Mais si tu remarques, tous ces enseignements tiennent toujours profondément racine dans l'œuvre, la vie, le sacrifice et la résurrection de Jésus, toujours et continuellement. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est le moteur pour tous les enseignements de Paul, aussi pratiques et concrets soient-ils. Parce que Paul a compris quelque chose d'important. En toutes choses, Jésus doit toujours être quatre choses pour nous. Jésus est toujours un exemple, Jésus est toujours un encouragement, il est toujours une motivation et une force que la Bible appelle aussi une puissance. Et ça, ça fait toute la différence. Jésus est un exemple. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est celui qui a eu la vie parfaite qu'on ne sera jamais capable d'avoir. Ce qui fait qu'en toutes choses, Jésus est l'exemple parfait. Mais deuxièmement, puisque juste ça, ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, Jésus est un encouragement parce que c'est lui qui a réussi devant Dieu les standards que toi et moi, on n'aurait jamais été capables de recevoir. Il vient nous encourager parce qu'il a brisé le jug de l'obligation morale qui pésait sur nos épaules. C'est-à-dire que oui, Jésus est un exemple parfait, mais la pression n'est pas sur toi, elle est sur lui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui vient nous encourager, c'est qu'il n'y a plus l'attente et le standard parce que c'est lui qui l'a porté à la croix. Mais deuxièmement, ça devient une motivation. Pourquoi? Parce que quand on réalise la joie de ce que Christ a réalisé pour nous, quand on réalise la joie de ce qu'il nous a libéré, bien humblement, il devrait avoir ce désir et cette joie de vouloir lui plaire de la meilleure façon que l'on veut. Un peu lorsque justement, Céline Dion débarque chez toi et que tu veux l'honorer, sa présence. Elle n'est pas venue chez toi parce qu'elle savait que tu avais la meilleure vaisselle, mais parce qu'elle vient chez toi, tu as envie d'y offrir une belle vaisselle. Bien humblement, on veut plaire à Dieu. Donc, Jésus est un exemple, un encouragement, mais il devient aussi une motivation lorsqu'on réalise la joie de ce qu'il a accompli pour nous. Mais plus que ça, ça ne s'arrête pas là. Jésus est aussi une force que la Bible, une puissance pour marcher et vivre selon le bon plaisir de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu ordonne, il le donne. Une maman qui envoie son enfant de 8 ans au coin de la rue acheter du beurre, elle ne fait pas juste lui dire « va acheter du beurre ». Elle lui donne l'argent pour acheter du beurre. Ce que Dieu demande et exige de ses croyants, il donne aussi accès à toutes les ressources spirituelles pour y arriver. Dieu donne l'aide. Donc, Dieu ne fait pas juste te dire quoi faire, il est avec toi pour t'aider à y arriver. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus est un exemple, un encouragement, une motivation, mais aussi personnellement une force, une puissance dans ta vie pour y arriver. Et Paul tire tout l'enseignement de Jésus dans tous les aspects de nos vies en regardant les exemples, les encouragements, les motivations et la puissance que Christ apporte dans ta vie. Si tu es assis ici ce matin et Christ est réellement le moteur de ta vie, déclare-le en disant « gloire à Jésus ». Paul poursuit ensuite en décrivant quelles sont les marques de cette nature céleste. À quoi ressemble quelqu'un qui marche et vit selon cette nature céleste que Jésus amène dans notre vie? Les marques de la nature céleste. Paul va nommer quatre marques. Quatre marques. Ici, c'est quatre exemples que Paul va nommer. Il aurait pu en nommer plus. Ce n'est pas nécessairement une liste qui est complète et exhaustive. Dans différents de ses écrits, dans différents de ses enseignements, Paul va en nommer plusieurs et c'est interchangeable. C'est simplement une certaine idée. Paul veut donner une idée de à quoi ressemble quelqu'un qui a réellement compris, réellement reçu en lui et qui s'entretient régulièrement dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça produit comme fruit dans sa vie? Et encore une fois, il y a une tentation ici qui pourrait venir lorsqu'on lit ces passages-là. La tentation, ce serait de regarder la liste de ce que Paul nomme ici et commencer à faire un examen dans nos vies et se dire, OK, ici, je ne suis pas pire. Ici, je ne suis pas mal bon. Ici, ma femme, elle n'est pas bonne là-dedans. Mais moi, je suis bon ici. Celui-là, c'est vrai, par exemple, que je suis moins bon. Je vais travailler fort là-dedans et ma femme, il faut qu'elle travaille fort là-dedans. Là, c'est de regarder qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on est moins bon, qu'est-ce que je dois travailler. Ça, c'est la tentation. Mais en fait, je crois que Paul montre ces fruits-là pour nous amener à nous poser une question qui est beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus essentielle que juste, qu'est-ce que je suis bon, qu'est-ce que je suis moins bon. Ce que Paul veut que tu questionnes, en fait, ce n'est pas quoi tu dois améliorer, c'est plutôt, est-ce que tu as reçu la bonne semence qui donne le bon fruit initialement. En fait, une terre qui ne produit pas du fruit, celle pouvait parler, elle ne dirait jamais, je dois travailler à produire plus de fruits, plus de racines, plus de pousses, jamais. Une terre qui ne produit pas de fruits, si elle pouvait parler, ce qu'elle dirait, c'est, coudonc, est-ce que j'ai reçu une bonne semence? Paul questionne quel est le fondement de ta vie. Est-ce que le fondement est bien, si c'est bien ce Jésus dans lequel vous avez été instruit, est-ce que tu as reçu le bon Jésus, est-ce que tu as réellement reçu la bonne nouvelle de Jésus qui prend ta place à la croix et qui fait de toi un enfant de Dieu bien-aimé? Est-ce que tu as le bon fondement? Est-ce que tu construis ta vie sur le bon fondement? Parce que si tu as cette semence et que tu l'as pleinement reçu et compris et que tu t'entretiens dans cette semence, voici les fruits qui devraient prendre place. Puis encore une fois, ici, on ne parle pas de perfection absolue parce que la Bible nous dit que la vie chrétienne est une progression avec Jésus, qu'on doit s'entretenir et marcher dans cette progression. On parle de semence. D'ailleurs, Jésus va parler aussi de la parole de Dieu qui vient dans notre cœur comme une semence. Puis il la décrit comme étant la plus petite des semences mais qui peut devenir aussi le plus grand des arbres. Donc, l'idée, ce n'est pas est-ce que je suis parvenu, est-ce que je suis parfait, est-ce que j'ai toutes ces marques-là? Est-ce qu'il y a dans ta vie, si tu as reçu Jésus, que tu aimes Jésus, que tu comprends Jésus, est-ce qu'il y a ne serait-ce que les bourgeons spirituels de ces marques que Paul va décrire ici dans les prochaines lignes? Est-ce qu'il y a une aspiration spirituelle à l'intérieur de toi de vivre et d'expérimenter ce que Jésus veut produire dans ta vie? C'est ce que Paul va décrire ici, ça commence au verset 25. « Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. » La première marque que Paul va mentionner, c'est la marque de la fiabilité. La marque de la fiabilité. Autrement dit, si on questionne les gens autour de toi qui te sont proches, des amis, même, disons, des amis non-croyants, si j'allais demander aux personnes non-croyantes qui sont autour de toi, qu'est-ce qu'ils diraient de toi? Est-ce qu'on te décrirait qu'une personne qui est fiable, une personne sur laquelle on peut compter, est-ce que la fiabilité serait un trait de ton caractère? C'est la question que Paul parle. Et si on prend justement le fait que Jésus est notre exemple, notre encouragement, notre motivation, notre puissance, et qu'on regarde à sa vie en tant que chrétien, nous sommes bien heureux que la bonne nouvelle de l'œuvre de Jésus, elle est fiable. Nous avons bâti notre vie sur quelque chose qui est solide et qui est fiable. Jésus ne va pas revenir en arrière sur ce qu'il a fait pour toi à la croix. Jésus ne va jamais revenir en arrière sur les promesses de la vie éternelle qu'il nous a acquises à la croix. Jésus est fiable, la parole de Dieu est fiable, les promesses de Dieu sont fiables et solides. Il devrait en être de même pour les nôtres. Et quand on y pense, c'est normal que si on n'est pas une personne sur laquelle on peut compter, si notre parole n'est pas fiable, il y a des gens qui nous entourent ont la misère à croire à la fiabilité de ce Jésus que l'on témoigne. Si nous-mêmes dans notre vie nous ne sommes pas fiables, comment nos enfants, est-ce qu'on peut reprocher à nos enfants de ne pas avoir la foi dans la fiabilité de notre témoignage? C'est un peu comme cette photo qui a circulé sur Facebook. Ça a été une photo humoristique qui a circulé pendant longtemps. C'est cette femme qui se présente comme une experte en sommeil. Elle est peut-être hyper qualifiée. Je ne sais pas. Elle est peut-être super qualifiée. Mais mon réflexe premier, c'est de me dire, j'aimerais voir les résultats en premier avant d'écouter ce que tu as à dire. Ne sois pas comme ça avec l'Évangile. Montre que tu es fiable et que ce que tu témoignes et proclames est aussi solide et fiable. Amen. Paul poursuit ensuite au verset 26. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le solin ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas place au diable. » La deuxième marque que Paul nous présente, c'est la marque de la douceur. La marque de la douceur. Si on allait voir les gens les plus proches, ta femme, ton mari, tes enfants, qu'est-ce qu'ils diraient de toi? Es-tu une personne impatiente, réactive, impulsive, agressive, voire même violente? Ou tu es une personne douce qui sait régler les conflits? Qu'est-ce que les gens proches de toi diraient qui se dégagent comme trait de personnalité? Est-ce que tu as la marque de la douceur? Ce qui est intéressant avec ce passage-là, c'est que ici, Paul n'est pas en train de dire qu'un chrétien ne se met jamais en colère. Il n'est pas en train de dire qu'un chrétien ne doit pas vivre des conflits. Il est en train de dire qu'un croyant qui a compris et reçu Jésus sait comment gérer sa colère et comment régler des conflits. Ce n'est pas la même chose. Ce que le monde a le plus besoin de voir, c'est des chrétiens hommes qui sont prêts à s'humilier, faire grâce, pardonner et régler bien des conflits. Ce que des enfants ont besoin de voir, c'est des parents qui sont capables de demander pardon, de reconnaître leur tort. Le même pardon qu'on exige à nos enfants, on doit être capable de leur donner aussi. C'est ce que les gens et nos enfants ont besoin d'entendre et de voir. Un chrétien qui est capable de gérer la colère est capable de gérer les conflits. J'ai toujours été surpris dans tous les emplois séculiers que j'ai eus dans ma vie. Cette façon que les gens ont de se permettre de ne pas aimer des gens, de se permettre d'être en guerre ouverte avec des gens. Un chrétien n'a pas le droit de se permettre la guerre ouverte avec quelqu'un. Je sais que des fois on se sécurise avec des maximes, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais de tout ce qui dépend de toi, ne sois pas en guerre avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que celui qui a été beaucoup pardonné et celui qui a reçu une grâce immense ne peut pas être cheap en grâce et en pardon. On doit réaliser que Jésus-Christ a pardonné l'impardonnable à la croix. Il nous a donné une grâce infinie et renouvelable. Nous devons être gracieux et pardonnés nous-mêmes à notre taux. Retenir un pardon, retenir une grâce à quelqu'un, c'est un peu comme si vous étiez au buffet des continents. Vous connaissez le buffet des continents, le plus grand et le plus beau des buffets. Moi, le buffet des continents, pour moi, c'est un peu proche de ce qui est le paradis. Mettons le buffet des continents sur une plage à Kamkoun, c'est le paradis. Donc, tu es au buffet des continents et là, si tu es comme moi, tu as sept assiettes en même temps. Tu as ton entrée, tu as ta soupe, tu as ton tout, tu as ton assiette qui déborde, mais tu en as deux ou trois aussi, tu as ton dessert en même temps. J'aime quand ma crème glacée est molle quand je suis rendu à la manger. Donc, tu as tes sept assiettes qui sont devant toi et là, tu es tout seul dans ta bulle, tu es avec du monde mais tu ne s'écoutes pas, tu manges. Et là, il y a un itinérant qui rentre et qui vient à côté de toi. Là, tu te demandes pourquoi il y a un itinérant qui serait dans le fait des continents. C'est une image, ne reste pas là. Donc, suis-moi, OK? Là, il y a un itinérant, il a trouvé le moyen de se rendre jusqu'à ta table et tout ce qu'il te demande, c'est une petite crevette popcorn. Tu sais, les petites crevettes panées? Il veut juste une crevette popcorn. Toi, tu as toute ta bouffe, tu as toutes tes affaires et tu lui dis non, tu n'as pas payé ton entrée, tu n'as pas d'affaires là, ce n'est pas ta place si tu es ici, va-t'en, je ne te donne pas ma crevette popcorn. Qu'est-ce qu'on dirait de cette personne-là? Elle est cheap. Elle a accès au buffet des continents, son assiette, elle est remplie à rebord puis elle refuse un poulet popcorn. Peut-être que ses propos sont légitimes, tu n'as pas payé ta place, tu n'as pas d'affaires là, mais elle est quand même cheap. Ne sois pas cheap avec la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. « Tu ne veux pas être cette personne qui est cheap avec la grâce de Jésus parce que Jésus n'a pas été cheap envers nous. » Paul continue au verset 28. « Que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » La troisième marque que Paul nous enseigne, c'est la marque de l'intégrité. Si on allait du côté de votre patron, de vos collègues de travail, qu'est-ce qu'ils diraient de vous? Est-ce que tu es une personne honnête? Est-ce que tu es une personne qui est caractérisée par le fait qu'elle cherche toujours à maximiser son temps et en faire plus ou plutôt une personne qui vole du temps qui cherche toujours à en faire moins? Est-ce que tu es honnête dans la manière et intègre dans la manière que tu gères tes finances ou tu cherches toujours comment sauver, comment payant-tu de la table, comment tourner les coins ronds? Sommes-nous intègres dans la gestion de nos finances et comment aussi on traite l'intégrité dans nos relations avec les autres? C'est ce que Paul questionne ici comme fruit. Le chrétien qui a été marqué par Christ a cette marque de l'intégrité qui le suit. Et déjà, si on regarde à Jésus, juste regardons à Jésus, Jésus est probablement et certainement l'être humain qui a le plus racheté et maximisé le temps dans toute sa vie. Dans un ministère humain de trois ans, il a réussi à accomplir tous les standards de perfection pour nous remplacer, mais aussi, en quelques heures à la croix, il a rempli une peine d'éternité séparée de Dieu pour que nous ne soyons pas séparés de Dieu éternellement. C'est celui qui a le plus maximisé le temps dans toute l'histoire de l'humanité. Mais plus que ça, est-ce qu'on aimerait que Jésus traite notre dette et notre péché avec le même niveau d'intégrité que nous, nous traitons nos dettes et nos relations avec les autres économiques? Parce que si Dieu et Jésus traitaient notre dette et notre péché au même niveau que notre intégrité financière, nous serions dans une grande catastrophe. Christ n'a pas triché sur le paiement, n'a pas retenu le paiement, il s'est donné entièrement à la croix son sang, sa souffrance spirituellement, il a tout souffert jusqu'à la dernière goutte. Je dirais même qu'il n'a pas juste donné la dîme de son sang, il s'est donné au complet à la croix. Christ n'a pas triché sur le paiement et on ne voudrait pas que Christ nous traite avec le même niveau d'intégrité que parfois nous traitons les autres autour de nous. Paul poursuit au verset 29 « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. S'il en est besoin une bonne parole qui soit constructive et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent, que l'inconduite sexuelle, l'impureté sur toutes ses formes ou l'avidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints, pas de choses choquantes, pas de propos extravagants, pas de bouffonneries, cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. » La quatrième marque que Paul nous parle ce matin, c'est la marque de l'édification. Es-tu une personne qui, par sa bouche, utilise sa bouche pour construire, édifier, relever? En fait, ici, on parle vraiment de la bouche. Est-ce que ta bouche sert plus à se plaindre ou à remercier le Seigneur? Est-ce que ta langue sert plus à bénir les gens autour de toi ou à les maudire? Est-ce que les gens diraient que tu es plus une personne agréable ou une personne désagréable? C'est la manière que notre bouche sert à élever ou à rabaisser qui est traitée ici. Souvent aussi, ce passage-là a été utilisé pour dire qu'un chrétien ne devait pas faire de blagues, de jokes ou d'humour ou qu'un chrétien ne devait jamais parler de sexualité. Je suis probablement convaincu que ce passage ne veut pas dire ni l'une ni l'autre de ces choses. Parce que si tu lis la Bible, tu vas voir que Dieu parle de manière très crue de la sexualité partout à travers la Bible. By the way, il existe un livre en entier qui ne traite que du plaisir sexuel dans le couple, un homme et une femme. Donc, il y a un livre en entier qui traite crûment de la sexualité. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de tabou. Et Dieu est un Dieu aussi d'humour. Partout dans la Bible, on voit que Dieu utilise souvent l'humour pour communiquer un message et Jésus lui-même dans son serment utilise régulièrement l'humour pour illustrer des propos spirituels et véritables. Donc, Dieu n'est pas contre l'humour et Dieu n'est pas contre la sexualité. Dieu est contre une bouche qui rabaisse, dégrade la sexualité qui est une belle chose que Dieu a créée. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que ta bouche, elle sert à défaire et détruire et rabaisser ou ta bouche élève et rend grâce et remercie le Seigneur? Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, personne n'est jamais venu au Seigneur parce qu'il a été impressionné à quel point quelqu'un était coincé sans sens de l'humour et qu'il était rempli de tabou. Quelqu'un vient au Seigneur lorsqu'il entend justement un croyant parler de toute la conviction qu'il a de comment Dieu a créé des bénédictions et comment Dieu a créé justement des éléments comme la sexualité belle pour qu'on en profite d'une bonne manière. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'emplois séculiers dans ma vie et si vous repassez d'ailleurs les emplois et les différentes personnes avec qui je travaillais, ce que les gens diraient de Simon, probablement que c'est que Simon, c'est un bon vivant, c'est un gars qui aime ça faire des jokes, qui aime ça plaisanter et ils vont vous dire aussi que Simon, c'est quelqu'un qui n'a pas de tabou au niveau de la sexualité. Je parlais très ouvertement et très clairement de la sexualité. Par contre, si vous demandez aux gens avec qui j'ai travaillé dans ma vie, quelles étaient les positions ou la pratique de Simon à ce niveau-là, ce qu'il vous dirait, c'est que Simon, parce que ça, pour beaucoup, c'était quelque chose qui leur a ouvert les yeux, quelque chose qui était choquant pour eux, Simon considère que la sexualité, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de bon, c'est tellement beau et tellement grand et c'est tellement divin qu'il faut qu'on le préserve selon la volonté de Dieu. Ils vous diront tous qu'ils ont été impressionnés de mon amour pour ma femme, de ma fidélité et de mon abstinence jusqu'à mon mariage, ça, ça a touché toutes les personnes avec qui j'ai travaillé dans ma vie parce que justement, je n'étais pas dans le tabou. Est-ce que ta bouche sert à élever ou à détruire? Et la Bible nous enseigne que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, ce que Paul nous enseigne ici, c'est, si les gens autour de toi, surtout les non-croyants, ne faisaient qu'écouter ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il déduirait de ta foi? Qu'est-ce qu'il déduirait de tes convictions? Qu'est-ce qu'il déduirait de ta pratique? C'est la réflexion dans laquelle Paul veut nous amener. Ensuite, dans les quelques derniers versets de cette section-là, Paul va nommer aussi une liste de péchés et de vices et qui va terminer en disant que les gens qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Car une fois, il y a une tentation ici de se dire, est-ce que Paul est en train d'enseigner le salut par les œuvres? Autrement dit, est-ce que Paul est en train de dire que si tu fais les bonnes choses, tu es sauvé, mais si tu fais ces mauvaises choses, tu n'es pas sauvé? Est-ce que c'est ça que Paul est en train de dire? Non. Paul est simplement en train de donner les contrefruits de celui qui n'a pas justement reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans sa vie. Autrement dit, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'à la manière qu'une personne réfléchit et se comporte, on voit justement est-ce qu'elle a bien reçu, bien compris, est-ce qu'elle s'entretient dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ ou non? Si elle n'a pas bien reçu Jésus, elle ne s'entretient pas ou a rejeté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On le voit par la manière que cette personne-là va se comporter parce qu'il va y avoir une marque dans sa vie. Et le questionnement final que Paul pose, c'est justement, si tu n'as pas ces bourgeons spirituels, cette aspiration spirituelle qui prend place dans ta vie, est-ce que ta vie est bâtie sur le bon fondement? Est-ce que tu vis selon les philosophies, les spiritualités, les idéologies de ce monde et la marque qui suivent ces idéologies-là ou tu vis selon la puissance de l'esprit dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui produit ces bons fruits-là que Paul a nommés? C'est la question qu'il veut te poser. Et même, quel Jésus as-tu reçu? Paul va dire, ça se peut que tu as mal été entretenu dans Jésus. Ça se peut qu'on t'a mal enseigné Jésus. Ça se peut qu'on t'a enseigné un mauvais Jésus. Paul va souvent parler des autres évangiles. Est-ce que tu as reçu la véritable bonne nouvelle de Jésus qui t'accueille dans sa famille qui te déclare saint devant Dieu, qui te fait la promesse de la vie éternelle? C'est la grande question que Paul veut te poser. Et Paul ne peut pas terminer. Paul ne peut pas et ne veut pas terminer cette section sur la marque de quelqu'un qui a reçu la bonne nouvelle de Jésus-Christ sans nous parler de la puissance de cette nature céleste. Paul veut nous entretenir sur d'où le chrétien tire sa puissance pour vivre et expérimenter au quotidien cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que ce qui est vraiment incroyable avec la transformation céleste, c'est que Jésus, ce n'est pas juste notre exemple dans le sens où Jésus, c'est comme la photo sur un casse-tête. Je ne sais pas si c'est vous, mais moi, je déteste les casse-têtes. C'est probablement le faux jeu de société pire que je n'aime pas dans la vie. Et tu sais, c'est comme si Jésus, c'est la photo sur le casse-tête. Voici ce que ta vie doit ressembler. Puis ta vie, c'est le chaos des pièces toutes mélangées que tu dois rapatrier ensemble pour que ça essaye de rassembler pas pire au casse-tête que l'image que tu vois. Là, c'est comme si Jésus donne la casse-tête et dit, voici la belle image, voici les milliards de pièces désorganisées, arrange-toi le grand. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est pas ça la parole, ce n'est pas ça l'enseignement de Paul. L'enseignement de Paul, c'est que Christ est aussi la puissance et la force à tes côtés. Jésus s'assit avec toi et prend plaisir à être avec toi de la première pièce jusqu'à la dernière pièce. Il est avec toi. Et c'est la parole qui le promet. J'en dis dans ses épites que lorsque Christ paraîtra, nous serons rendus parfaits comme lui. Hébreu nous dit que c'est Dieu qui a l'œuvre qui l'a commencé. C'est lui qui va la terminer pleinement nous. C'est lui qui va nous achever à Christ. Il est avec nous et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il n'est pas que l'image. Il est assis avec toi du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que c'est important pour Paul de nous montrer quelques éléments dans notre vie qui sont une puissance pour vivre et expérimenter cette nature céleste. Voici ce que Paul dit au chapitre 5, verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. Que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Première puissance que Paul nous parle, c'est la puissance de la révélation, la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la Bible dans le quotidien du croyant. Ce que Paul veut que tu réalises, c'est que quelle est la grâce, la chance, la joie et la puissance d'avoir la Bible qui est la révélation de Dieu compilée, fiable, sur laquelle tu peux bâtir ta vie et avoir confiance que c'est vérité, que c'est sagesse, que c'est intelligence de Dieu. Dieu a mis une arme puissante à ta disposition entre tes mains à travers la parole. Et Paul veut que tu réalises quelle grâce nous avons d'avoir la Bébé, quelle utilité elle peut être dans ta vie. Et il va étudier plusieurs images, il va parler de la lumière. Alors que l'ensemble de l'humanité vit sa vie en marchant un peu comme s'il était dans les ténèbres à Tenton, en essayant de comprendre quel est le but, en essayant d'éviter le plus possible la douleur en ne voyant pas très loin, plus loin que le bout de son nez, le croyant a une révélation qui l'illumine jusque même dans l'éternité par la parole de Dieu. Le croyant a la chance d'avoir la parole qui lui révèle les plus grands enjeux éternels. Quelles sont les décisions que tu peux prendre aujourd'hui qui vont impacter ton éternité? La Bible te révèle aussi les enjeux spirituels et invisibles. Elle peut te pointer quel est ton véritable besoin, besoin spirituel et invisible et elle t'enseigne la volonté de Dieu, celle qui a le plus de poids dans la balance de ta vie. C'est la grâce de vivre dans la lumière de la parole de Dieu. Paul va utiliser aussi la vérité, il va parler de la vérité. Pourquoi? La vérité, nous avons besoin de la vérité, cette vérité qui libère et qui donne la vie. Cette vérité sur notre véritable état. Quel est notre véritable état devant Dieu? Mais la vérité aussi sur notre Seigneur Jésus et qu'est-ce qu'il a fait pour nous en sauver, nous en libérer. Nous avons besoin de la vérité qui libère et qui donne la vie. Et le fait que nous marchons dans la vérité nous rappelle aussi que les gens ne recherchent pas toujours et même souvent ne recherchent pas réellement la vérité. Les gens veulent se faire dire ce qu'ils veulent entendre mais Christ ne gagnera jamais un concours de popularité parce qu'il vient te dire ce que tu as besoin d'entendre. Ce n'est pas la même chose. Paul va parler de sagesse et d'intelligence. Sagesse parce que la Bible t'amène à être capable de prendre les décisions selon la volonté de Dieu qui va avoir dans l'éternité pour toujours le plus de poids. Ça, c'est la véritable sagesse. Paul parle de la véritable intelligence. L'intelligence, ça ne veut pas dire d'avoir toutes les facultés comme les grands sages de ce monde. En fait, il y a des gens très intelligents et très capables dans l'histoire de l'humanité mais qui vont quand même passer leur éternité en enfer séparé de Dieu. Tu peux prendre la décision la plus intelligente et la plus rentable de toute l'histoire de ta vie en mettant toute ta confiance en Jésus qui a tout accompli pour toi. Donc, c'est une lumière, une vérité, une sagesse et une intelligence et Paul voudrait que tu goûtes et que tu puisses expérimenter au quotidien quelle grâce et puissance la parole de Dieu peut être dans ta vie. D'ailleurs, lorsque Jésus parle de cette semence du royaume de Dieu qui entre dans la terre de ton cœur qui produit du fruit, ça commence par la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu qui te donne l'heure juste sur ton état que naturellement tu es ennemi de Dieu que tu es pécheur et séparé mais elle te donne aussi l'heure juste sur qui est ton sauveur Jésus et ce qu'il a fait pour rétablir la relation et la connexion avec ton Dieu. C'est la parole qui te révèle ça. C'est dans la parole que prend racine le début de la vie chrétienne. C'est dans la parole qu'on s'enseigne, s'instruit continuellement dans la bonne nouvelle de Jésus. Paul veut qu'on réalise la chance et la puissance que nous avons d'avoir la parole de Dieu. Je l'ai déjà dit, la Bible, c'est la parole écrite qui nous révèle la parole incarnée qui est Jésus. Nous avons besoin de la parole dans notre vie. Et au niveau des Éphésiens, il veut vraiment qu'ils réalisent quelle grâce au milieu des nations d'avoir cette parole sur laquelle nous pouvons bâtir notre vie parce qu'Éphèse était reconnue pour être une ville particulièrement portée sur la magie et l'ésotérisme et la sorcellerie. Et sur beaucoup d'éléments, on les retrouve encore aujourd'hui bien présents dans notre culture, encore aujourd'hui plus sophistiquées peut-être, mais toujours aussi présents. Combien d'êtres humains qui marchent à tantôt pour essayer d'expliquer le sens de leur vie vont aller consulter des gens qui vont interpréter leur rêve, vont aller voir des diseuses de bonne aventure, des gens pour lire les cartes, des astrologies, des gens vont même chercher des chamans dans le journal où ça a donné à plein de philosophies et idéologies approximatives et spéculatives sur le sens de la vie, comme le New Age. New Age, soit du temps passant, qui tire bien souvent ses inspirations de la Bible elle-même en retirant le Christ qui en fait sa puissance. Nous avons la grâce de pouvoir bâtir notre vie sur la parole de Dieu qui nous révèle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais cette semence et cette bonne nouvelle ne peuvent pas prendre vie si elle n'est pas arrosée, vivifiée, régénérée, entretenue par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est la deuxième puissance que Paul nous enseigne, la puissance de l'Esprit. Paul commence en disant c'est quoi le problème? Nous avons un problème spirituel, un problème d'amnésie spirituelle, mais la solution doit être spirituelle aussi. La solution, c'est s'entretenir dans la parole de Dieu, mais vivifiée par son Esprit. Paul continue au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à celui qui est Dieu et Père. Entretenez-vous dans des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Ici, nous avons besoin d'entretenir notre bonne nouvelle de la parole de Dieu d'une manière spirituelle. Je vais inviter les musiciens à bien vouloir venir me rejoindre. Ici, Paul est en train d'opposer le fait d'être enivré et l'ivresse, l'ivroignerie à le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi l'image est très bonne? Parce que plus tu es rempli de vin, plus tu es rempli d'alcool, moins en moins tu as conscience de tes faits et de tes gestes, moins tu as une conscience de toi-même. Alors que ce que l'Esprit fait dans ta vie est complètement l'inverse. Plus tu es rempli de l'Esprit, plus tu deviens conscient de la véritable personne que tu es, de ton véritable besoin, de ta véritable condition devant Dieu, mais tu deviens aussi conscient de qui est Christ, de ce que Christ a fait et de ce que Christ peut faire maintenant dans ta vie. L'un te rend de moins en moins conscient, l'autre te rend de plus en plus conscient. Et là, tu peux t'entretenir dans la parole. Et commentateur, s'accorde pour dire que lorsque Paul parle des cantiques et des psaumes, on est en train de parler des chants spirituels à la gloire de Christ que l'on chante dans l'Église lorsqu'on loue tous ensemble, mais qu'on parle aussi des cantiques de la Bible. Nous sommes encouragés à prier et à lire la parole de Dieu, vivifiée par l'Esprit, à la lire spirituellement, à se prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans les cantiques de la Bible par l'Esprit pour que nous puissions vivre ce que Christ et l'Esprit ont pour nous dans notre vie au quotidien. Le problème, il est spirituel. Amnésie spirituelle, la solution, elle est spirituelle et fondée sur la parole de Dieu. On a besoin de s'entretenir dans la parole de manière spirituelle. Et lorsque tu es rempli de l'Esprit, l'Esprit te permet de marcher dans ta vie par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est la capacité que l'Esprit te donne de pouvoir dépasser ton simple tempérament biologique. L'Esprit nous rend capables de vivre d'une manière que naturellement on n'aurait pas été capable. Naturellement, je n'aurais pas pris ces décisions, je n'aurais pas pensé ces choses, mais l'Esprit renouvelle ton intelligence. L'Esprit permet que tu puisses avoir de plus en plus les émotions et les sentiments et le caractère qui était dans le Christ. C'est lui qui fait la promesse. Il vous rendra semblable à lui. Il agit dans notre vie. Le problème est spirituel, mais la solution est aussi spirituelle. Et c'est elle qui va avoir de l'impact sur le long terme. J'aimerais en terminant vous parler d'une femme qui s'appelle Olivia Héraoué. Olivia Héraoué, c'est une femme d'environ 80 ans qui est dans un centre parce qu'elle est placée parce qu'elle a des gros problèmes en fait, des gros problèmes d'Alzheimer. Elle n'est plus du tout là. Plus du tout là. Elle ne regarde plus les gens dans les yeux. Elle ne connaît plus les noms. Elle ne parle plus. Lorsque sa famille va la visiter, c'est un vidéo que j'ai vu il y a deux semaines. Sur Internet. Lorsque sa famille va la visiter, elle ne regarde même pas la famille. Elle regarde le vide. Sa famille se met autour d'elle. C'est une femme qui a été croyante toute sa vie accrochée à Jésus. Sa famille vient la visiter. Elle ne connaît plus aucun nom de sa famille. Elle ne parle pas. Elle ne regarde pas. Sa famille est là, par exemple, à ses côtés. Jusqu'à la fin, ils sont là. Prennent ses mains. Elle ne les regarde toujours pas. Elle ne réagit pas. Et aussi, elle est diagnostiquée comme étant sourde en plus. Donc, elle ne voit pas et ne parle pas mais elle n'entend pas non plus. Sa famille prend ses mains. Toute la famille autour d'elle se met à chanter un cantique. Elle se met à chanter « All great is our God ». Je sais qu'il y en a qui pensent que je vais me mettre à le chanter et vous allez chanter « Non, ça ne va pas arriver. On ne s'en va pas là. » On ne s'en va pas là. La famille se met à chanter ce cantique qui est merveilleux. Sur la vidéo, Olivia Araway se met à chanter le cantique. Je vous rappelle qu'elle est sourde et Heidzheimer. Elle ne parle plus et ne regarde plus personne. Elle se met à entamer et chanter le cantique du début jusqu'à la fin. La vraie mémoire, la vraie intelligence, les vraies décisions qui vont avoir un impact éternel et qui vont rester à jamais dans votre vie, ce n'est pas votre tempérament, vos émotions, vos sentiments et votre caractère biologique. C'est celui que vous avez ancré dans le Saint-Esprit. C'est celui qui va faire la différence à la fin de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada